La famille judiciaire s'est massivement mobilisée pour rendre un dernier hommage mérité à l'avocat maître Bassirou Bari, décédé le 28 janvier dernier des suites de maladie à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le symposium tenu devant le criminal ad hoc à la cour d'appel de Conakry a été une occasion pour les personnalités présentes de reconnaître à l'ancien ministre de la Justice son professionnalisme dans le travail, les réformes qu'il a opérées et son attachement à la cellule familiale. C'est sa nièce, la fille de son frère Bari Diawadou, maître Aminata Bari, qui a ouvert le discours des témoignages. Aujourd'hui, la grande famille des Bari de Dabola ont perdu le dernier des Mohicans, un homme de conviction, pétri de conviction, qui n'a jamais courbé l'échi, qui n'a jamais abdiqué devant la cause, sa cause. Alors comme les juristes tournent toujours des parades, je me suis pris à prendre, à me bâtir des consolations, que j'ai classées en quatre catégories. Alors, la toute première, c'est parce que je sais qu'aujourd'hui, toutes les questions qu'il s'est tout le temps posées, parce qu'il n'a jamais admis et accepté la disparition de son frère aîné, Diawadou Bari, mon père, disparu comme de l'éther, au contact du vent. Ça, il ne l'a jamais compris. Alors maintenant, il va avoir toutes les explications. Un bon procureur qu'il fût, il aura à lui poser des questions sur le pourquoi du commun. Ça, c'est une de mes consolations. Ma deuxième consolation, c'est parce qu'après une si longue absence, il va enfin retrouver sa compagne de toujours, Dantissalimatou. Ma troisième consolation, c'est d'avoir laissé derrière lui, et il en est conscient, il a fait son job vis-à-vis de ses enfants, de merveilleux enfants, et pas des béquilles. Je les ai nommés Amadou, Ibrahim, Fatou, et ma petite Oumou, que j'ai toujours appelée mon petit Luta. C'est une de mes consolations qui me permet d'amortir le choc. Ma quatrième consolation, que j'ai dû le corps, là. Là, j'ai le sentiment d'avoir en face de moi, enfin, peut-être le corps de mon père, que je n'ai pas eu la chance d'enterrer, parce qu'il a disparu comme de l'éther. Et il est quelque part dans ce sol de Guinée. Mais ça me console un peu d'avoir apporté mon oncle en terre, où il va rejoindre sa grande famille, notamment son père, l'almamie Aghibou, et tous ses frères et soeurs qui l'ont dévancé. Le secrétaire général de la Chambre nationale des huissiers de justice de Guinée, au nom de sa corporation, a rappelé le rôle joué par maître Bassirou Bari pour le secteur judiciaire. Si la République de Guinée est parvenue à poursuivre la politique économique libérale, en vue d'accorder aux citoyens et aux investisseurs la bonne gouvernance juridique et judiciaire, la libre circulation des biens et services, la sécurisation des investissements, l'harmonisation du droit des affaires et le rapprochement de la justice des justiciables, il a fallu des hommes intègres, inspirés, d'une vision inaltérable et remplie de convictions. A la vérité, maître Bassirou Bari demeure l'un des véritables pionniers de cette politique dans le secteur judiciaire. Il fit d'ailleurs, en 1986, le garde des Sceaux qui permit de mettre en branle la libéralisation des professions d'officier ministériel en général et de la profession d'huissier de justice en particulier. Le ministre de la justice et des droits de l'homme, actuellement en tournée à l'intérieur du pays, s'est fait représenter par la secrétaire générale du département. Marie-Irene a transmis les condoléances d'Alphonse Charles Wright à la famille biologique de maître Bassirou Bari. Il a été un grand homme, maître Bassirou Bari. Il est intervenu à un moment où c'était la débandade au niveau de la justice. Il a mis de l'ordre. Il a engagé des réformes. Il a engagé beaucoup de réformes. Tant au niveau des magistrats qu'au niveau de tous les autres corps. Il a été cet homme qui a eu le courage de faire des réformes, certaines impopulaires et le plus grand nombre de réformes ont fait de la justice ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, au nom du département, je présente les condoléances à la famille biologique, à la famille judiciaire et à tous ceux qui sont déplacés, qui sont venus, tous les amis, les parents, les alliés. Et encore une fois, on lui souhaite d'aller au paradis, que Dieu accepte tous les actes d'adoration et de prière qu'il a faits sur cette terre et qu'il le reçoive dans son paradis. C'est l'actuel bâtonnier de l'Ordre national des avocats de Guinée, maître Mamadou Soari Diop, qui a lu l'oraison finèbre de maître Bassirou Bari. Un CV très riche est allé devant l'assistance. Son parcours nous rappelle que l'histoire est faite d'abord de cheminement individuel, de convictions pour lesquelles les hommes et les femmes se battent au prix, parfois, de beaucoup de sacrifices. Bassirou Bari est né le 1er janvier 1931 à Conakry. Il effectue ses études primaires à l'école primaire supérieure puis secondaire de Conakry. À la fin du collège, il s'envole à Têteau à Dakar, République du Sénégal, poursuivre ses études de 1950 à 1953 à la prestigieuse école normale William Ponty où il côtoya la plupart des cadres africains qui, par la suite, ont gouverné ou dirigé leur pays dès l'acquisition de l'indépendance. Il en sortit avec le baccalauréat première partie. au révolé de cette formation, maître Bassirou Bari revient dans son pays pour terminer ses études secondaires. Il obtient en 1954 le baccalauréat deuxième partie. Ses parents, encouragés par la volonté inébranlable de réussite du jeune Bassirou Bari, n'ont pas tardé à le faire partir pour la France pour entamer ses études supérieures. Et leur fils, Bassirou Bari, va leur donner raison car après des études supérieures à la faculté de droit de l'Université de Paris, il obtient la licence en droit, c'est-à-dire la maîtrise d'aujourd'hui, de nos jours. Au nom de la famille biologique de maître Bassirou Bari, Elage Alimou Bari a remercié tout un chacun. Que ton nom me repose en paix. Dieu vous entend. Je sais que tout ce que vous avez dit est exact. Ce n'est pas une flatterie. C'est la reconnaissance du mérite. Chaque fois je venais le voir pour se parler au téléphone et lui poser des questions et m'enseigna il me devait être beaucoup de choses. Jusqu'à jusqu'à son dernier souffle il a eu une vive mémoire. Il ne cherche pas quelque chose une minute. Il réfléchit et il se souvient. il a été un homme accompli. Je vous remercie tous. Décédé à Abidjan en Côte d'Ivoire le 28 janvier 2023, maître Bassirou Bari sera unumé le dimanche 5 février 2023 à Dabola auprès des siens. à Dabola